Mon nom est Suzy Mat. Bon retour, j'ai passé un bel été, j'espère que vous avez passé un bel été. On recommence les entrevues pour l'automne et on recommence en grand avec Marie-Lise Labonté et Jérôme Angers. Et on va parler du livre « Carme avec eux » qu'ils ont ensemble co-écrit. Alors bonjour, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que Suzy, vous allez bien? Oui, j'avais bien, on peut se tutoyer si vous voulez. Ok, pas, sans problème. Alors je vais vérifier si les gens sont en direct en ce moment. Si vous avez des questions durant le direct, vous pouvez les écrire, oui, on est bien là, live. Ils sont en direct en ce moment, on m'entend, parfait. Alors mon chat est ouvert. Alors si c'est ça, durant l'entrevue, vous avez des questions, vous pourrez les poser et on se fera un plaisir de répondre. Donc, je suis tellement contente de vous voir. J'étais très, très fébrile de voir Marie-Lise Labonté parce qu'il y a à peu près, bon, je dirais 25 ans de ça, peut-être un peu plus. On s'est rencontrés dans une, moi je suivais une formation de canalisation avec ta bonne amie Claudel, Marie-Lise. Et avec la formation de canalisation, on avait droit à une séance gratuite où on pouvait rencontrer les anges Xéda. Et là, j'avais une belle Marie-Lise Labonté avec les longs cheveux bruns qui me disaient que je demandais si un jour j'allais faire des entrevues et que je serais un peu connue. Et elle me disait oui, mais pas tout de suite, dans quelques années. Alors, j'ai trouvé ça intéressant qu'aujourd'hui on se revoit pour ça, Marie-Lise. Merci beaucoup et merci à Jérôme aussi d'être là. Avec plaisir. Alors, on va parler de votre livre, Karma. Moi, j'adore ça parce que je sais à quel point nos vies antérieures peuvent nous affecter dans notre vie présente. Alors, Marie-Lise, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es psychothérapeuse, formatrice. Tu as créé la méthode de libération des cuirasses inspirée de ton expérience d'autoguérison, ainsi que plusieurs années de recherche sur la relation corps et esprit. Tu es formatrice à l'école Enchemant. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Enchemant? Oui? Oui. Parfait. Tu transmets des enseignements spirituels dans le monde entier et tu es auteur de plusieurs best-sellers, dont les Familles d'âmes aux éditions Gélus. Jérôme, oui, toi, tu es formateur en harmonisation énergétique et en intégration mémorielle, d'où on parle de cette technique-là dans le livre. On va en parler plus en proventeur aujourd'hui. Tu diriges l'école Enchemant depuis 2013 et tu es co-auteur de plusieurs ouvrages avec Marie-Lise Labonté. Alors, est-ce que j'ai bien fait ça? Oui, super. Super. Merci beaucoup. Alors, dans le livre, on parle justement de karma. On donne aussi, je dois dire, la parole à Robert Rétier, qui a quitté la Terre en 2000, qui avait découvert ses capacités de guérisseur, initié maître réacquis. C'est l'ex-conjoint de Marie-Lise. Et il avait créé une technique, justement, cette technique-là d'intégration mémorielle. C'est bien ça? C'est ça. Là, vous avez repris la technique, retravaillé et vous l'offrez en ce moment. Et on en parle dans le livre. Il y a aussi des beaux messages des anges Gzéda qui sont là. Donc, tu les canalises toujours, Marie-Lise? Bien, c'est-à-dire, ça dépend. Il y a des fois où ils sont présents et sinon, habituellement, c'est la vibration de l'âme-mère qui est là, présente. De l'âme-mère? L'âme-mère, oui. Qu'est-ce que l'âme-mère? Bien, l'âme-mère, c'est l'âme par laquelle les âmes, les étincelles, quand on vient de la source, on est pur étincelle. Oui. Et on passe à travers le sas de l'âme-mère pour prendre notre manteau âme. Et ce manteau âme nous permet de voyager, d'aller dans nos familles d'âmes, ou nous permet de nous incarner aussi sur la planète Terre. Donc, dans le manteau âme, il y a l'étincelle et il y a le manteau âme. Alors, l'âme-mère, c'est cette vibration qui permet aux étincelles d'épouser un manteau âme. J'aime ça, c'est très réconfortant comme image, comme sensation. C'est très enveloppant. Ah oui, c'est vaste. C'est très, très vaste et enveloppant. Oui, c'est sûr. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérôme ? Sur la mer, pas particulièrement. Et je voulais juste revenir sur le fait que la méthode que Robert essayait de mettre en avant avec son livre, elle a été créée aussi par les Colanchema, avant toute chose. Ce n'est pas nécessairement une méthode personnelle, mais c'était un enseignement des anges de Zéda pour soutenir l'humanité, justement, face à ses mémoires. Et c'est aussi l'origine de ce livre. C'est simplement que Robert, lui, il aimait tellement ça, cette méthode, qu'évidemment, il voulait absolument le diffuser à travers un livre. À travers un livre. Et aussi, les anges avaient décidé que, comme ils rencontraient beaucoup de gens en séance individuelle d'une époque, dont toi, tu as vécu ça aussi, ils constataient que les gens revivaient les mémoires de vie antérieures, mais sans les guérir. Et donc, ils nous ont proposé une méthode de guérison des mémoires de vie antérieures. Et c'est ce que Robert a mis dans un livre, Avant qu'il meure, oui. OK. Alors, oui, c'est vrai qu'on parle justement de la guérison. Et oui, c'est vrai qu'on va souvent, des fois, dans des séances énergétiques, contacter ces mémoires-là. Donc, c'est important de les guérir. Qu'est-ce qui était important pour vous de partager avec ce livre-là? C'est justement ça, l'importance de guérir nos mémoires. Bien, c'était surtout pour moi, en tout cas, et Jérôme va répondre aussi, de reprendre le livre de mon feu époux, qui traînait sur les tablettes, que beaucoup de gens nous disaient, bien, est-ce que vous allez le remettre en vie? Et là, bien, justement, avec la vibration de l'âme-mère, on nous a vraiment, mes amis d'en haut, comme je dis, nous ont suggéré de remettre le livre au monde. Et Jérôme, il y a beaucoup travaillé. Oui. Alors, oui, c'est quoi, Jérôme? Alors, écoutez, là, vraiment, c'est un livre qui traite de la guérison, comme vous avez dit, c'est très important. Et également, pour nous-mêmes, enfin, ceux qui ont été l'instigateur de ce livre, que ce soit Natrage, moi ou, et peut-être, Robert, parce qu'il avait un nom, j'allais dire, de spectacle, de spirituel, qui s'appelait Natrage. Alors, que ce soit lui, moi ou Marie-Lise, on a beaucoup travaillé avec cette méthode aussi, et on a pu éprouver les bienfaits de travailler sur ses mémoires, de les remettre à jour, entre guillemets, de les réactualiser pour pouvoir mieux vivre sa vie. Il y a aussi une démarche importante. Oui, c'est-à-dire que Jérôme et moi, et bien d'autres guérisseurs qui ont été formés à la méthode, nous avons été témoins de guérisons spectaculaires. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Bien, j'ai l'exemple d'une de mes amies qui, malheureusement, là, est décédée. J'ai donc l'exemple de cette... d'une de mes amies qui n'arrivait pas à être... à tomber enceinte, voilà. Je pense qu'on la mentionne dans le livre, hein? Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Et elle a essayé beaucoup de choses. À un moment donné, l'ultime espoir, bien, c'était à l'époque Robert qui lui a fait vivre cette guérison de ses mémoires. Elle avait des mémoires d'accouchement d'Aura. Aïe, aïe. Et après, elle est tombée enceinte de jumeaux. Wow! Alors qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte jusqu'à... Alors, il y avait un lien avec ça. Wow! J'ai le goût d'embarquer dans les questions, mais j'ai tellement le goût de jaser avec vous. Je vais juste mentionner que j'ai eu une expérience assez importante au niveau, justement, du fait qu'on transporte nos mémoires de vie antérieures où j'ai la médium Danielle Gauthier qui m'a enlevé des énergies de magie noire que je traînais depuis plusieurs vies. Et j'ai vraiment vu du jour au lendemain la Suzy qui était lourde au niveau du cœur parce que c'était vraiment un poids lourd au niveau du cœur. Elle a sorti ça de mon chakra couronne. J'avais l'impression que c'était comme des couteaux qui sortaient de ma tête. Et après ça, j'ai eu une légèreté au niveau du cœur. C'était vraiment un avant et un après. Ça, je tenais à dire que ça m'avait tellement marquée qu'au niveau énergétique, au niveau des vies antérieures, on traîne des choses tellement importantes qui vont nous ralentir dans notre mission de vie, dans qui on est supposé d'être et ce qu'on est supposé de faire ici. Alors, c'est pour ça que des méthodes comme la vôtre, c'est extrêmement important pour le bien-être des jeunes. Qu'est-ce que le karma? Je vais laisser Jérôme répondre à ça. C'est complexe de répondre avec facilité à ça. J'étais un ancien guide touristique en Inde, donc là-bas, bien sûr, c'est beaucoup plus étayé. Mais là, on peut dire pour simplifier que le karma, c'est avant tout de l'énergie. Et qu'il y a différents types de karma. Donc, cette énergie travaille vers la vie, c'est-à-dire pour la manifestation et que dans cette manifestation, ceux qui utilisent l'énergie de la vie eux-mêmes créent des actions. Donc, le karma vient bien avant l'action de ceux qui les manifestent. Mais à partir de cette action, d'une énergie inconditionnelle qui vient et qui nourrit, les actions, évidemment, qu'on peut porter à travers cette énergie neutre, elles vont être teintées de couleurs, peut-être d'émotions, de formes pensées particulières qui vont avoir tendance à peut-être cristalliser l'énergie qui est jusque-là un peu pure. Et alors, donc, cette action amène dans l'expérience à, j'allais dire, certains, on peut considérer qu'une action qui, dans l'expérience, est mal vécue, peut ralentir l'énergie et donc, du fait, l'énergie n'était pas fluide, il faudrait revenir pour tenter de reflutifier cette expérience par la suite. Donc, le karma, c'est identifiable à de la mémoire. Mémoire, c'est ça, mémoire cellulaire ? Alors, il y a différents types de mémoire, mais en ce qui concerne le karma pour les êtres humains, sur la typologie, c'est la mémoire, justement, de l'action qui a été accomplie et des résultats et des conséquences des résultats, s'ils sont heureux ou malheureux. parce qu'on sait qu'une action, une expérience, une action dans l'expérience peut bien se vivre et lorsqu'elle se vit bien, l'expérience sert, l'être humain, à acquérir de la conscience ou être dans le cœur et l'amour, à développer des potentialités, à mettre son âme en avant, par exemple. Et à contrario, évidemment, lorsque l'expérience est mal vécue, eh bien, c'est peut-être d'autres situations un peu plus égotiques qui se présentent et à ce moment-là, la personne va tenter de renouveler son action mieux. Peut-être une autre... Est-ce que, si je comprends de cette façon-là, en fait, ce n'est pas l'action qu'on pose qui est positive ou négative, c'est l'émotionnel qui l'accompagne et ce qui est intégré au niveau de l'énergie éthique? Parce qu'on peut poser une action et selon si on s'en sent coupable ou qu'on a peur, là, on a cette énergie-là qu'on garde. Parce que quelqu'un va poser une action, il n'y aura pas nécessairement le même karma ou la même énergie qu'il garde qu'une autre personne pour la même action. À un niveau... À un niveau... C'est... Ça a été... Je suis plus ou moins d'accord avec... C'est complexe. Dans le sens que le karma, ce n'est pas une fatalité. Non. Non. On est très responsable de notre vie et de notre karma. C'est ça que nous transmettons dans le livre, qu'on est responsable. Je veux dire, quand on arrive au monde, quand l'âme s'incarne, notre âme s'incarne, elle reprend ce qu'on appelle le manteau karmique. Oui. Elle reprend le karma qu'elle n'avait pas nettoyé dans une autre vie. Oui. Exactement. Elle le reprend. Ça fait partie de la roue du samsara. Oui. Donc... Mais en fait, c'est des... Ce que je veux dire, si c'est... les actions sont posées sur non-amour, c'est là qu'on aurait ce karma-là, non? Ou qu'on n'aurait pas compris certaines leçons, mais je pense que c'est souvent relié au non-amour de soi et de l'autre, non? Ça, c'est clair que le karma, il y a du... Je n'aime pas les mots bon karma, mauvais karma. Oui. Non. Sauf que dans ta vie, par exemple, toi, tes faces, Suzy, a des répétitions, des choses qui se répètent. Oui. Qui se répètent et qui se répètent. Et ça, ça fait partie du karma. Oui. Exact. Et ça, ça fait partie des vies antérieures et de cette vie-ci aussi. Et c'est là où on peut agir sur notre karma, mais sur nos vies qui influencent celle-ci et qu'on est dans cette vie-ci. Donc, c'est là où on peut agir et dire, ben voilà, je vais transformer cette répétition. Je vais laisser mon cœur s'ouvrir, par exemple. Oui, c'est ça. Et c'est là où on agit sur nos mémoires, comme disait Jérôme, et on guérit nos mémoires et on transforme le karma. Alors, quand vous faites votre méthode, la méthode d'intégration mémorielle, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites avec la personne au juste ? Je vais laisser Jérôme répondre à ça. Alors, cette méthode est fantastique. Comme disait Marie-Lise au début, rentrer dans des mémoires de vie, ça pouvait se manifester même sous une forme thérapeutique de base, comme la psychologie. Mais par contre, le fait de prendre contact avec des mémoires ou pour le commun des mortels, par exemple, c'est le phénomène de déjà-vu. on arrive dans un endroit, on se dit tiens, je connais cet endroit, on rencontre quelqu'un, on dit tiens, je connais cette femme ou je connais cet homme. Donc, la mémoire est toujours à fleur de peau, prête à se réveiller. Et c'est ça qu'il faut. des mémoires de vie qui sont tellement sublimes qu'elles enrichissent l'être humain encore plus. Donc, c'est ce qu'on mettait en avant dans ce livre aussi. C'était le fait qu'on pouvait avoir des facilités et que toutes ces facilités venaient d'apprentissages de d'autres vies. Alors, là où on tente dans l'intégration mémorielle d'actualiser toutes ces mémoires, c'est soit de guérir les charges accumulées, parce que la mémoire en elle-même n'est pas préjudiciable. Elle n'existe plus à un niveau. On peut avoir été blessé dans l'enfance, par exemple, mais la personne qui nous a blessé, ce n'est plus la même. Et en même temps, moi, j'ai grandi. Donc, il n'y a plus de blessure dix ou vingt ans après. Mais la charge de cette blessure, je l'ai accumulée dans ma structure. Et c'est cette charge que dans cette méthode, on cherche à déliter, à transmuter, ce qui fait que la personne qui va revivre le contexte de la blessure ou le contexte de là où il y avait des tendances, une fois que ça charge, ce délite, il va être plus en mesure de laisser agir son cœur, de renverser la situation parce qu'il y aurait une meilleure compréhension. et on voit donc que ce qui empêche l'être humain d'avoir un comportement, j'allais dire, de facilité face aux difficultés et aux épreuves de la vie, qui ne sont pas là pour nous empêcher de vivre, mais au contraire, pour nous réveiller, c'est ces charges, ces charges vibratoires. Alors, dans la méthode, elle se pratique simplement en séance individuelle. Il y a une personne qui est formée, parce qu'il faut être formé pour faire ça, c'est sûr, et qui agit, qui guide l'autre vers la personne qui vient consulter, elle a des difficultés. Elle nomme sa difficulté pour aller dans... Il y a tout un rituel que je ne peux pas décrire et que la personne qui aide, c'est quand même quelqu'un qui a été formé en guérison et donc qui va agir sur les corps subtils en même temps que la personne fait sa régression, je dirais, de vie antérieure. Donc, il y a double action. Il y a une participation du consultant qui est là, qui dit, moi, je veux guérir ça. Et il y a l'autre qui aide, mais de façon énergétique, en le guidant, bien sûr. Donc, c'est très puissant. C'est ça que les anges exéda voulaient nous transmettre, la guérison des mémoires, ne pas juste réveiller les mémoires, les guérir. Et puis ça, ça implique les mémoires présentes, les mémoires... Là, on parle de termes majeurs récurrents dans ça, les choix d'incarnation, les vies intra-utérines, utérines, la naissance, il peut y avoir des traumatismes à ce niveau-là, les mémoires face aux membres de notre famille, c'est souvent ces sujets-là. Ah oui, mon Dieu! Oui, oui, moi, j'aurais des exemples à donner là-dessus, mais je veux dire, c'est clair qu'on peut... On parle de la vie, de ce qui se passe là, mais on contacte aussi des mémoires de d'autres vies. Donc, l'inconscient est au travail. OK. Alors, on est tous... C'est tous là-dedans. Je voulais parler de l'inconscient individuel et collectif. Ça vient toucher, ça, au niveau du karma? Ben oui, parce que notre inconscient individuel est relié à l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif est relié à notre inconscient individuel. Donc, quand j'agis et que je libère des lourdeurs ou des blessures dans mon inconscient individuel, j'agis sur l'inconscient collectif planétaire et j'aide. Si je me guéris d'une blessure d'abandon, là et dans d'autres vies, je vais agir dans l'inconscient collectif de la blessure d'abandon. Exactement. Donc, c'est comme l'exemple, j'aime beaucoup l'histoire où le singe, on apprend un singe à laver ses légumes et sur l'île plus loin, alors qu'ils ne sont pas en contact ensemble, un autre groupe de singes savent comment laver des légumes. Puis ça, je trouve ça important d'en parler parce qu'en ce moment, on est dans un temps où les gens ont très peur, sont insécures du futur. Qu'est-ce que ça joue, ça, au niveau de notre inconscient collectif, au niveau interne aussi? Ça doit travailler à ce niveau-là. en ce moment? Ça travaille beaucoup, beaucoup. C'est ça. C'est important de, oui. Bien sûr, c'est évident, il suffit de regarder l'actualité pour voir comment on est impacté en même temps par les événements mondiaux, les événements climatiques et puis aussi ces soi-disant virus ou maladies qui nous impactent. c'est intéressant de voir comment nous réagissons justement par rapport à ces schémas collectifs parce qu'on voit bien que quand on parle de karma, oui, bien sûr, individuel, mais bien sûr, planétaire aussi et même au niveau des pays. Alors, dans une échelle de plus ou moins petit, c'est un petit peu comme un entonnoir. Il y a le karma de la planète aussi. Et donc, ces répétitions, on le voit au niveau de, par exemple, la pauvreté, l'immigration, le partage des richesses, les conditionnements, les dictateurs, tout ça, ce n'est pas nouveau. Et en même temps, au fil des siècles, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés et qui sont conscients et qui veulent que ça change. Et donc, on peut mettre, enfin, pas complètement fin, mais on peut ralentir ce processus, cet impact de l'inconscient collectif sur nous. Et ça, ça commence par une démarche individuelle sur son inconscient personnel. C'est ça. L'inconscient personnel et son propre karma aussi. Exactement. Moi, je pense qu'on, c'est pour ça que je vous en parle parce que je pense qu'on évolue seulement le plus rapidement, c'est intérieurement, de l'intérieur vers l'extérieur, d'essayer de forcer les choses à changer à l'extérieur. je trouve que c'est comme pas réaliste. À ce moment-là, oui. Et puis, les anges Zéda ou les transmissions qui nous soutiennent dans le processus de compréhension nous font part du fait que de notre responsabilité à propager les vibrations que nous n'aimons pas. Par exemple, nous voyons des choses que nous n'aimons pas, nous contemplons des choses qui ont l'air absurdes et terribles et nous critiquons et nous jugeons. Exactement. Et du fait, nous ne faisons que renvoyer la balle. Il y a donc au bout d'un moment une prise de conscience qui doit se faire au niveau individuel que d'accord, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas ça. Mais ça existe. Exact. Je pense pareil. C'est là. Ça existe. Bon, il faut faire quelque chose avec ça. On ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Et à ce moment-là, peut-être, là, il y a un déclic. De toute façon, connais-toi toi-même, c'est ça. C'est le début de tout. En te connaissant toi-même, tu cesses tes répétitions et tu peux agir ainsi sur ton karma aussi. C'est ça. Exact. C'est la base. Alors, je vais vous... On va terminer comme de cette façon-là. Si vous avez quelque chose à ajouter pour terminer une entrevue. Toi, Jérôme. Merci, Suzy. C'est cute. Moi, je dirais que je vous aime. Voilà. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ce moment-là avec vous et d'amener les gens justement à mieux-être intérieur. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça que je fais ces entrevues-là. Alors, je vais référer les gens à votre site. Pour les formations ou pour les soins, c'est à quel site qu'on vous réfère? Oui, donc moi aussi, je vous aime parce que Marie-Lise me dit « Pourquoi tu n'as pas dit ça? » Elle dit ton dernier mot. C'était ça. Alors, le site, c'est Anshma. 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 Donc, ça, ça vient des Anges Exéda. Angelic School of Mastery. Angelic School of Mastery. c'est ça que ça veut dire? OK. Parfait. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour que les gens puissent vous rejoindre. Suzy, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, je vous réfère au livre Karma. On en apprend beaucoup justement sur les mémoires cellulaires et tout ça et l'importance justement de se dégager au niveau énergétique si vous voulez être mieux dans votre vie quotidienne. Alors, c'est Karma aux éditions Le Lotus et l'éléphant L'explorer sans libérer et je pense que c'est renaître. Je ne vois pas. Attends un peu. Je l'ai mis. Oui, c'est renaître. J'avais trop mis, Patti. Tu sais qu'on a raté notre première émission ensemble. Oui, on devait se voir le 2. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. C'est ainsi. On l'a zappé, je ne sais pas comment. C'est assez compliqué. Mais nous, voilà, nous sommes là et ça se fait. Merci beaucoup de ton invitation. Merci. Merci à vous. Namasté. Bonne suite. Merci tout le monde. Je n'avais pas de questions aujourd'hui, alors ça sera peut-être pour une autre fois. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci.